Bonjour à tous, je suis Axel Crevaux et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule de TechniNews. C'est juste après ça ! Bienvenue dans cette nouvelle capsule de TechniNews. TechniNews, vous le savez, c'est toutes les informations que je trouve à droite à gauche sur le web et ailleurs pour vous informer sur les nouvelles technologies, vous permettent de gagner du temps, de mieux consommer et donc de préserver un peu plus cette planète. Alors, aujourd'hui, j'ai une grosse grosse nouvelle à vous... Enfin, j'ai pas mal de nouvelles à vous annoncer, des nouvelles concernant également les TechniNews, mais j'ai une grosse nouvelle qui tâche à vous annoncer à la fin de cette capsule. Si vous voulez bien, restez avec moi, ça me fera vraiment plaisir. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les gens qui nous suivent sur Facebook, sur Youtube, sur Radio CNRV et directement dans votre application Podcast. Alors, on commence tout de suite avec une nouvelle qui, moi, sincèrement, me fait grincer des dents. Vous connaissez tous ou presque ce jeu qui fait parler de lui des plus jeunes générations ou plus anciennes. C'est le jeu Fortnite. Fortnite, c'est un jeu dans lequel vous incarnez un personnage et vous jouez avec une centaine d'autres personnes qui sont connectées en même temps que vous, en ligne, et vous êtes largué par un avion, avec un avion, vous êtes largué sur une île sur laquelle vous devez trouver des armes et l'objectif ultime est d'être le dernier. Ce que mon fils, ça n'arrête pas de dire, vous êtes top 1. Alors, c'est pas top 1 en un mot, c'est top 1. Mais quand il dit vite, ça dit top 1. Donc, c'est ça l'objectif ultime du jeu. Je vous avoue que c'est fun, c'est marrant, etc. Il y a son concurrent direct qui s'appelle PUBG, qui est dans le même principe mais qui est beaucoup plus réel, alors que Fortnite est avec des graphismes très ludiques, très bande dessinée. Bref, ce jeu se trouve sur iOS, c'est-à-dire sur téléphone, sur tablette. Il se trouve sur les consoles de jeux Xbox, etc. Et les nouvelles que je vais vous annoncer par rapport à ce jeu me font grincer des dents par rapport à la condition humaine, par rapport à ce que devient l'humain aujourd'hui face à ces nouvelles technologies. Et c'est ça que j'essaye de faire passer comme message, c'est que je trouve que les nouvelles technologies, c'est vraiment quelque chose de génial et qu'on peut s'en servir dans le bon sens, mais ça peut aussi nous rattraper et ça peut nous faire faire des choses terribles. Et ce que je viens de lire dans la presse ce matin, et j'avais déjà le croisé hier ou avant-hier, c'est qu'il y a un homme de 45 ans, c'est-à-dire à peu près mon âge. Oui, je suis un petit peu plus vieux. Et alors ? Qui a perdu un jeu en ligne à Fortnite. Il a perdu et il a menacé de mort la personne qui a gagné, qui n'est autre qu'un gamin de 11 ans, à savoir l'âge de mon gamin, mon aîné. Il l'a menacé de mort sur les réseaux, parce qu'il y a des chats, il y a des possibilités de se parler. Il a dit qu'il allait venir le tuer, il a dit qu'il allait venir tuer sa famille, qu'il allait se rendre dans son école pour tuer tout le monde. Et c'est pour ça, vous savez qu'on est Big Brother is watching you, et des fois, heureusement, on critique qu'on est surveillé, etc., etc. Mais dans ces cas-là, et notamment ça se passait aux Etats-Unis, il a été arrêté sur le champ, puisqu'il a menacé de venir globalement faire un attentat dans une école. Je trouve ça triste que des gens en arrivent là, simplement pour un jeu. Et aussi, sachez qu'il y a une association au Royaume-Uni, une association qui s'occupe des divorces, qui est en train de mettre l'alerte sur le nombre de divorces qui mettent en cause Fortnite. Fortnite. Vous m'avez bien entendu, vous m'avez bien vu, vous m'aviez bien suivi. J'ai bien dit Fortnite. Ce jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent en demandant le divorce, parce que, alors souvent on parle de mari qui joue à Fortnite, parce que le mari passe trop de temps sur Fortnite. Alors, j'ai envie de vous dire, attention, et je repasse ce message que je passe dès que je peux le passer, attention aux enfants, ce sont des jeux, ils n'ont pas encore le cerveau, le cerveau arrive à maturité autour de 25 ans. Ça veut dire que les petits loups d'une dizaine d'années et moins, vous le voyez comme moi, il y a des gamins beaucoup plus jeunes que ça, qui sont en train d'attendre au restaurant ou ailleurs avec un téléphone, en train de regarder des vidéos, en train de faire des jeux, attention, ils n'ont pas la maturité pour faire ça. Et je vous promets, pour avoir joué à Fortnite, pour avoir joué à PUBG, c'est des jeux dans lesquels vous êtes complètement en immersion, vous avez l'impression d'y être vraiment à fond, même s'il y a un côté très ludique. Attention, c'est dangereux. Et je mets une autre alerte sur les lunettes en 3 dimensions, où là, à un moment donné, vous êtes totalement, c'est-à-dire que vous allez être largué sur, alors je ne sais pas si le jeu Fortnite existe déjà pour ces lunettes, mais vous allez être vraiment largué, et autour de vous, vous n'aurez que des ennemis. Il se passe quoi quand vous enlevez les lunettes ? Voilà. J'aurais mis mon gros coup de gueule du jour, mais sincèrement, ça me fait râler de voir qu'on utilise les nouvelles technologies pour ça, alors qu'il y a des utilisations bien plus sympathiques. On passe à l'autre information qui concerne un appareil qui filme, un appareil qui est maintenant très très connu depuis des années. J'ai parlé de la GoPro. La GoPro vient de sortir sa Hero 7. Je vous en avais parlé, il y a quelques capsules en arrière. Et ce n'est pas une révolution, c'est vraiment simplement une évolution. Et là aussi, j'ai envie de dire, est-ce que les marques ont vraiment besoin de sortir systématiquement des nouveaux appareils s'il n'y a pas de choses extraordinairement nouvelles ? Parce que la GoPro Hero 7, elle a la même batterie que la 6 et la 5. Elle a la même définition vidéo. Oui, absolument les mêmes définitions vidéo. Par contre, elle vient amener une meilleure stabilisation parce que la stabilisation vient se compléter avec une stabilisation physique. C'est-à-dire que l'objectif est sur un espèce de petit coussin d'air, on va appeler ça comme ça. Et il est stabilisé. J'ai investi dans la GoPro 6 pour aller tourner dans une station de sport d'hiver et sport d'été dans les Alpes récemment. Et je vous promets que j'ai été bluffé à prendre la caméra au bout d'une perche, pas stabilisée, et à avancer, à faire un suivi de personnes avec cette caméra. Je me suis dit, waouh, c'est quasiment aussi bon que quand je mets mon iPhone sur le Zayun Smooth 4 qui est un stabilisateur motorisé 3 axes. Donc aujourd'hui, si vous avez besoin d'une GoPro, évidemment, achetez la dernière, c'est certain. Mais dans les autres nouveautés, il y a un mode portrait puisque ça se fait de plus en plus. Il y a une possibilité de faire des Facebook Live. et elle sort le 28 septembre. Mais si vous avez la 6, sincèrement, économisez les sous. C'est bientôt Noël. Vous avez mieux à faire, je pense. L'iOS 12 est sorti. Laissez-moi un commentaire. Dites-moi si vous l'avez installé. Apparemment, il y a un très gros taux de pénétration sur les gens pour les installations. Peut-être parce qu'il améliore considérablement la rapidité et les performances. Je ne trouvais pas mon mot. Il est un petit peu tôt pour moi quand même, mais j'ai un gros truc aujourd'hui. Donc, je devais tourner très tôt. Les performances de vos appareils, de vos plus anciens appareils à partir du 5S, de l'iPhone 5S sont grandement améliorées. C'est peut-être pour ça. J'ai repéré pour vous les grosses nouveautés à ne pas louper. Vous avez la possibilité maintenant de demander à Siri, l'assistant vocal, d'allumer et d'éteindre la torche du téléphone. Ça peut être très très pratique. Si vous avez des AirPods, les AirPods sans fil qui sont les mêmes embouts que les AirPods, les écouteurs avec fil, mais ils sont sans fil. Si vous les possédez et que vous avez des petits soucis d'oreille, que vous avez des problèmes auditifs, eh bien, vous avez un mode amélioration de l'audition qui est intégré à l'iPhone avec les AirPods. C'est plutôt pas mal. Vous avez la possibilité de scanner un QR code en mettant ça directement dans votre barre de raccourci, de scanner un document. Le ne pas déranger devient à la carte. Vous pouvez cliquer sur le ne pas déranger pendant juste une heure ou plus. Alors, une astuce, moi, je ne l'utilise pas parce que je vous conseille encore une fois le clavier tiers qui est le clavier de Google, le clavier Gboard. Si vous utilisez le clavier de Apple, vous avez la possibilité, en appuyant quelques secondes sur la barre d'espace, de vous appuyer sur la barre d'espace, vous allez voir, toutes les lettres disparaissent et là, votre clavier se transforme en trackpad. C'est-à-dire, vous allez vous balader dans votre texte avec votre doigt et ça peut être pratique si vous voulez aller rapidement corriger une faute d'orthographe ou autre. Quoi d'autre ? Vous avez aussi la possibilité, si vous oubliez ou vous ne faites pas attention aux mises à jour qui sont régulières sur ce genre d'OS, je vais y arriver, vous avez la possibilité d'activer les mises à jour automatiques et ça, elles se feront, bien entendu, si vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi ou Wi-Fi pour les Québécois. Voilà. Je vais vous parler un petit peu maintenant des TechniNews et de Axel Crevaux Pro puisque le site Internet va sortir incessamment sous peu. J'avais parlé de la fin de la semaine. Ça ne sera pas à la fin de la semaine puisque nous sommes à la fin de la semaine. donc ça sera peut-être ce week-end mais il est un petit peu chargé ou en tout cas semaine prochaine la formation que je voulais tourner, je voulais tourner une première capsule de la formation Les Nouvelles Technologies pour Tous qui est une formation qui va être gratuite et qui leur restera dans laquelle je vais mettre pas mal de contenu. Ça va être un petit peu les TechniNews mais en mode avec un fil conducteur si vous voulez découverte de l'informatique et c'est la toute première capsule elle concerne ça. C'est quoi un ordinateur ? On part vraiment de la base et c'est des capsules qui sont destinées à vos adolescents à vous enfin je ne sais pas quel âge vous avez d'ailleurs ça tombe vous êtes ado ou vous êtes en mode seigneur bref c'est destiné à tous les gens qui veulent se frotter un petit peu aux nouvelles technologies et des nouvelles technologies si vous regardez bien il y en a partout il y en a même dans les voitures il y en a dans le GPS il y en a dans l'appareil photo il y en a partout 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 donc si vous voulez être un petit peu plus à l'aise je vous invite vraiment à suivre cette formation qui est je vous le rappelle gratuite et qui sera en ligne très rapidement j'ai juste quelques réglages à faire je l'ai tourné hier il faut que je la montre correctement pour qu'elle soit vraiment très très propre et que vous y soyez très à l'aise c'est l'objectif sur la plateforme Axel Crevot Pro sur mon site vous allez trouver d'autres formations puisque j'ai signé des partenariats avec des gens que je connais qui proposent des très très bonnes formations et donc je me suis dit plutôt que de les refaire plutôt que de dire j'ai mes propres formations à moi non on fait des partenariats la co-création je trouve ça absolument génial donc en vrac vous allez trouver des formations de quelques personnes avec qui je commence à travailler et j'en attends d'autres vous allez avoir une formation sur le SEO le SEO c'est quoi c'est comment référencer au mieux votre site internet et c'est ultra méga important la formation est vraiment très performante vous allez avoir une formation sur Instagram Instagram c'est la plateforme qui monte de plus en plus vous allez avoir une grosse formation pardon qui va être qui est découpée en plusieurs formations c'est une formation sur la vidéo et j'attends une formation sur Facebook à tout hasard même le réseau est pas tout à fait terminé quand même encore et une formation sur le français quelqu'un qui vous apprend à faire moins de fautes d'orthographe ne rigolez pas je vous promets moi quand je tombe sur ne serait-ce qu'une photocitation avec une faute d'orthographe je trouve que ça tâche c'est vraiment pas professionnel du tout donc c'est loin d'être inutile de savoir un petit peu écrire correctement le français autre nouveauté vous l'avez vite fait entendu en introduction mais les TechniNews sont maintenant disponibles en audio vous le savez puisque les TechniNews peut-être vous êtes même en train de m'écouter sur Radio CNRV la web radio franco-québécoise qui fait le pont entre la France et le Québec mais maintenant elles sont disponibles sur les podcasts en podcast vous avez une adresse de podcast que vous pouvez trouver directement sur votre ordinateur votre téléphone tout en bas dans la description autre chose et j'attends dans pas longtemps vous l'aurez directement sur l'application podcast de votre iPhone puisque je suis en train de voir avec Apple et iTunes pour que mes podcasts soient référencés chez Apple c'est juste un petit souci technique si ce n'est pas encore fait je voulais vous parler sur l'avant-dernier sujet je voulais vous parler de mon iPad et mon iPad le voilà regardez il est beau il est beau il est beau il y a mon stylet et je viens d'investir dans cette magnifique coque regardez bien c'est une coque Logitech qui transforme mon iPad en ordinateur tout simplement moi j'ai un peu de la misère comme on dit pour écrire des longs textes échanger avec les gens avec le clavier intégré à mon iPad du coup un clavier physique je trouvais ça plutôt sympa sauf que le clavier officiel de chez Apple il est il est bien il est classe mais il est attaché à la coque et du coup quand vous voulez vous servir de votre iPad juste sans le clavier c'est un peu embêtant alors que celui-ci regardez il est rétroéclairé et clique et claque il s'enlève très facilement il vient se connecter avec les connecteurs qui sont ici ça veut dire que la connexion elle est vraiment immédiate il n'y a pas d'histoire de Bluetooth qui peut éventuellement fonctionner ou pas fonctionner vous avez ici la possibilité de mettre votre iPad en stand ou même en FaceTime si vous l'ouvrez complètement et puis vous avez c'est bête mais Apple n'y a pas pensé vous avez la possibilité ici de ranger votre stylet qui coûte quand même un peu un bras et demi le stylet il vaut autour de 120 euros je crois il est super performant mais bon il coûte un peu de sous donc je recommande vivement cette coque c'est la Slim Combo je l'ai rajouté à mon matériel en bas dans les descriptions donc n'hésitez pas vous cliquez dessus vous arrivez vous arrivez directement sur la page si vous avez un iPad en taille classique 10 pouces vous avez également la même version qui existe pour cet iPad voilà je vais rallumer mon iPad parce que du coup je pense que je suis en train de manger la dernière info du jour qui est non moins importante et lui il m'a remis au début alors du coup voilà je comble je raconte un petit peu comment allez-vous etc la dernière info du jour c'est une information concernant Instagram et vous l'attendez tous c'est l'astuce ultime pour vous qui voulez vous démarquer sur Instagram comment faire pour gagner énormément de commentaires énormément de vues énormément de likes entre guillemets énormément de gens qui vont tout d'un coup s'intéresser à vous vous voulez le savoir je vous le dis maintenant faites-le mort ça veut dire quoi déclarez-vous faites-vous déclarer comme mort par vos followers vous trouvez deux ou trois amis vous leur faites marquer sous votre dernier post vous leur faites marquer je te regrette mon cher ami rest in peace ou quoi ou qu'est-ce vous faites comme si vous étiez mort je ne plaisante pas perso je ne vais pas utiliser cette astuce mais en tout cas si vous avez envie de le faire sachez qu'il y a quelqu'un qui l'a utilisé qui s'est retrouvé il a seulement deux photos sur son profil il s'est retrouvé avec 22 000 commentaires sur une de ses photos parce qu'il a joué le jeu alors lui c'était parce que il voulait vraiment changer de copine il ne voulait plus être suivi il voulait faire croire réellement qu'il était mort il a utilisé cette astuce c'est devenu viral les instagrammeurs se sont repris le truc et donc se sont mis à demander à leurs amis de dire est-ce que tu veux bien dire que je suis mort comme ça les gens vont me suivre et vont me liker dans tous les sens je trouve que l'information est aussi rocambolesque qu'amusante et donc j'avais envie de vous passer l'info bien entendu je vous conseille plutôt de suivre la formation instagram qui est disponible sur mon site que vous aurez très très bientôt puisqu'il va bientôt être mis en ligne je vous conseille de suivre une formation sérieuse c'est une formation faite par une fille qui est absolument remarquable elle met une énergie de fou sur toutes les formations qu'elle propose et ça c'est de la vraie formation c'est un contenu de 4 heures je l'ai suivi de A à Z pour une ancienne entreprise que j'avais et ça a fonctionné elle vous promet d'avoir 1000 followers en un mois et ça ça marche vraiment donc réellement ne faites pas le mort soyez bien vivant mettez du positif mettez de l'amour dans vos postes et ça marchera tout aussi bien j'en ai terminé pour aujourd'hui je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle édition des Techni News bien entendu vous nous retrouvez sur Radio CNRV sur Facebook sur Youtube dans les podcasts maintenant c'est tout nouveau c'est tout chaud ça vient de sortir et c'est tout et je vous dis à très bientôt passez une excellente journée une excellente après-midi une excellente soirée une excellente tout ce que vous voulez portez-vous bien à bientôt ciao bye bye Sous-titrage ST' 501